... Voilà, écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Romains chapitre 8. Donc j'aimerais continuer notre étude de la semaine dernière, un message que j'ai intitulé « Vivre dans l'esprit, deuxième partie ». D'accord ? Et je crois qu'il y en aura plusieurs de parties parce que, en fait, je ralentis, c'est tellement intéressant que je veux vraiment prendre notre temps dans ce beau chapitre de Romains 8. Alors peut-être que je vais lire à partir du verset 4. D'accord ? À partir du verset 4, nous allons lire quelques versets. Verset 5, plutôt. Commençons verset 5. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps et vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer par une révision. Si vous n'étiez pas ici dimanche dernier, je pense que c'est important surtout dans ce chapitre de réviser un peu. Et ensuite on va avancer, d'accord ? Alors vivre dans l'esprit. Alors j'avais dit la semaine dernière que le thème de Romain VIII c'est bien l'esprit ou vivre dans l'esprit. Parce que le mot « esprit » apparaît 19 fois dans ce chapitre. Nous avions déjà vu la description un petit peu difficile, si on veut, ou à Tristan du chapitre 7, où Paul décrit la lutte du chrétien avec sa chair. Et bien dans le chapitre 8, il nous donne la solution à cette lutte, c'est d'avoir une vie dans l'esprit. Et comme j'avais dit la semaine dernière, ce chapitre révèle 8 actions puissantes du Saint-Esprit dans la vie du croyant, qui, si bien assimilés, vont lui donner une victoire étonnante dans sa marche avec Jésus-Christ. D'accord ? Donc 8 actions puissantes. Alors on a vu les premières 21 et demi, parce que je n'ai pas vraiment terminé mon deuxième point la semaine dernière, mais je révise très vite, d'accord ? Alors quelles sont ces 8 actions puissantes ? Numéro 1, l'Esprit confirme notre non-condamnation. Regardez le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors on a vu que le sort de tout chrétien, et bien, de tout homme, excusez-moi, pas chrétien, tout homme, qui est pécheur par nature, c'est 1.18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Donc tous les hommes sont nés pécheurs, je ne fais que réviser, et donc nous méritons le jugement, la mort physique, mais la mort éternelle aussi. Or, chapitre 8, verset 1, on apprend que n'y a maintenant aucune condamnation pour tout le monde. Regardez le verset 1. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, celui qui est en Christ, celui qui est, Jean 3, né de nouveau, celui qui a cru en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, reçoit par lui le pardon de ses péchés, la vie éternelle, et il ne sera jamais condamné. Alors, verset 2, on a vu, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. On a vu qu'il y avait deux grands principes. Il y a le principe du péché qui mène à la mort éternelle et de Jésus-Christ qui mène à la vie éternelle. Voici les deux grands principes de la vie. Christ est mort et nous a affranchis du péché et ainsi peut nous déclarer innocents devant Dieu. Alors, verset 3, intéressant, chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendue sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà, ce que ne pouvait pas faire la loi, être sauvé par l'obéissance. On ne peut pas être sauvé en essayant d'obéir la loi. Ce n'est pas possible. Eh bien, nous pouvons être sauvés par Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour nous. Donc, voilà pourquoi ce premier point est vrai. Il n'y a pas de condamnation. L'esprit confirme notre non-condamnation à cause de Jésus-Christ. Deuxième point qu'on a vu la semaine dernière, l'esprit transforme notre identité. L'esprit transforme notre identité. Absolument merveilleux. Verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Alors, il explique le résultat ici du sacrifice de Jésus-Christ. Une nouvelle identité. C'est ce qu'il dit. « Et cela afin que la justice de la loi, donc le fait d'être déclaré juste, soit accomplie en nous, nous qui avons cru en Jésus-Christ. » Donc, on est déclaré juste par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et nous sommes transformés. Nous devenons une nouvelle créature. C'est invisible, mais c'est absolument réel. Totalement invisible, mais à l'instant où tu places ta foi en Christ pour être transformé, il le fera. Et donc là, il contraste deux types de personnes. Ceux qui marchent selon la chair et ceux qui marchent selon l'esprit. Il parle d'un croyant en non-croyant. Un non-croyant, c'est sa chair qui dirige sa vie et le croyant, c'est l'esprit qui dirige sa vie. Verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Ben, c'est vrai. C'est vrai. Un non-chrétien va aimer les choses de la chair et un chrétien va aimer les choses de l'esprit. C'est tout ce que le verset 5 dit. C'est simple que ça. Verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est vrai. Si tu n'es pas chrétien, eh bien, tu vas suivre et aimer les affections de la chair et ça, ça va te conduire vers la mort physique mais la mort éternelle parce que tu dois... Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si tu es chrétien, Christ habite en toi, tu t'affectionnes des choses de l'esprit, tu as une nouvelle nature en toi, ta chair, bien sûr, lutte avec toi, mais ton esprit va gagner à la longue, d'accord ? Et tu vas aimer ce qui est de l'esprit et bien sûr, Christ te donne en plus la vie éternelle et la paix, la paix avec Dieu. Donc, c'est vraiment noire et blanc, verset 6. Verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et parce qu'elle ne peut même pas. Alors là, on a regardé ça un petit peu la semaine dernière, on a vu que l'incrédulité est bien plus que simplement pas de faire des bonnes actions pour Dieu. D'être incrédule, d'être non-chrétien, c'est un problème d'identité vis-à-vis de Dieu. En fait, il le dit ici, c'est un problème de guerre. Un non-chrétien dont les affections sont ceux de la chair, celles de la chair, est hostile à Dieu, est ennemi de Dieu. C'est ce que le verset 7 dit, ennemi, inimitié, contre Dieu. Vous dites, John, c'est un peu fort. Non, c'est très fort. Chapitre 5, verset 10, car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Oui, avant d'être réconciliés avec Christ, la Bible nous déclare ennemis. Vous êtes ennemis ou nous étions ennemis de Dieu. Là, ce n'est pas rien. C'est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas, verset 7, à la loi de Dieu et qu'elle ne le même pas. Un non-chrétien ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il peut essayer, il peut vivre une vie certainement morale, mais ce sera un échec total. Le standard de Dieu n'est rien moins que sa sainteté. Un homme ne peut pas atteindre cette sainteté par sa propre propriété. Ce n'est pas possible. Alors, nous avons terminé la semaine dernière avec le verset 9. On est encore dans le deuxième point sous notre identité. Regardez ce qu'il dit. Pour vous. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alors, c'est intéressant, on a vu que Paul s'adresse directement aux chrétiens de l'église de Rome. Alors, bien sûr, ils sont présumés être nés. De nouveau, des gens dans une église, on se dit, bon, ben, ils sont probablement chrétiens. Si quelqu'un vient dans une église, on a envie de penser qu'ils sont chrétiens. régénérés, des chrétiens qui ont été justifiés, qui ne sont pas condamnés, tout ce qu'on vient de voir. Mais regardez ce que Paul dit au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une garderie qui est prévue, si ça dérange un petit peu. Vous êtes bien invités si ça ne vous dérange pas, d'accord ? Merci. Alors, pour vous, regardez ce qu'il dit ici. Il s'adresse directement maintenant aux chrétiens dans l'église de Rome. Et il leur dit, c'est intéressant, à des chrétiens présumés, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alors, le vrai chrétien est caractérisé par le fait que l'esprit habite en lui. Et Paul, quelque part, il évoque un doute possible ici chez eux. Regardez ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant au verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce que Paul est en train de dire à ces chrétiens dans l'église, c'est ceci. Avez-vous vraiment l'esprit de Dieu en vous ? Quelque part, il émet un doute. Il dit, mais t'allez voir, c'est très bien de déclarer que vous avez l'esprit en vous. Question, l'est-il vraiment ? C'est ça, la question qu'il pose ici. L'est-il vraiment ? Et là, il est clair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Un vrai chrétien a l'esprit de Christ qui habite en lui. Alors, encore un tiens, 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Alors, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et regardez verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est vrai et mort, mieux là d'utiliser le mot mortel comme au verset 11. Le corps est mortel à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice. Alors, c'est intéressant. Au verset 9, il dit que l'esprit habite dans le chrétien. Verset 10. si Christ est en vous. Dans le verset 10, il dit que Jésus-Christ habite dans le chrétien. Alors ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit mais c'est quand même génial de réaliser qu'en tant que chrétien, on a Jésus-Christ qui habite en nous et le Saint-Esprit qui habite en nous. Il faut s'arrêter à réfléchir à ça deux secondes. Galate 2,20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je me suis dit Jésus-Christ habite en lui. Alors on peut discuter théologiquement si c'est la même chose, d'accord ? Bref, moi je prends les deux versets un après l'autre. J'ai pensé à un ballon. Fais les ballons qu'on gonfle. Dites-moi, est-ce que vous aimez quand vous étiez gamin, est-ce que vous aimiez jouer avec un ballon vide d'air ? Est-ce que c'était marrant ça ? Non, c'est vrai qu'on peut le tirer et faire des bruits et tout ça. Mais globalement, un ballon, c'est parfait pour être vide d'air. On est d'accord ? Si vous avez un ballon vide d'air et un ballon gonflé, un gros ballon gonflé, l'enfant ira vers quel ballon, vous croyez ? Celui qui est gonflé. C'est le but d'un ballon. Vous voyez, c'est très visible vis-à-vis d'un ballon de voir si un ballon est rempli d'air ou pas. Un est vide, l'autre est plein. C'est visuel, clair et net. Si le Saint-Esprit et Jésus-Christ vivent dans moi, est-ce que ça ne devrait pas être visible ? On a quand même cette impression. Tout à l'heure, j'essayais de jouer la batterie et puis ça ne marchait pas. Alors, j'ai essayé de fil et puis je tapais. Ça ne marchait pas, il n'y avait rien. Alors, Sorin, il est venu, le bassiste, il m'a dit, John, il faut mettre le courant. Il a dit, ah bon ? D'accord. Alors, clic, et ça marchait. Wouah ! David a dit, John, il faut brancher la batterie. Je me suis dit, ben voilà, un chrétien est branché à Jésus-Christ, ce Saint-Esprit, ça va marcher. On va voir quelque chose de différent chez le chrétien branché. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? C'est ce qu'il est en train de dire au verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mortel à cause du péché. Notre corps, il est mortel, on sait très bien, il n'a pas encore été racheté. mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Il y aura de la vie. On verra l'effet. Regardez verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Waouh ! Il dit non seulement est-ce qu'il y aura un effet visible, et ça on va le voir encore plus dans quelques secondes, un effet visible dans notre vie quotidienne, mais en plus le chrétien dans sa nouvelle identité se dit « Waouh ! Mais j'ai encore rien vu parce qu'un jour mon corps mortel, celui avec lequel je lutte, eh bien un jour il va être complètement transformé. Car le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous vous rappelez Jésus est mort, il est ressuscité, d'accord ? C'est celui qui a ressuscité écrit entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Ça veut dire qu'un jour lorsque je meurs, à moins que Christ vienne avant que je meure, mon corps sera pris, transformé, changé, et je recevrai un nouveau corps. Et ça on le voit dans 1 Corinthiens 15, on l'avait déjà lu, on le relira encore, parce que ça revient souvent. Regardez verset 40 dans 1 Corinthiens 15. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Donc nous sommes dans nos corps terrestres, mais un jour, il y aura un corps céleste. Verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sommé corruptible. Oui, quand je meurs, je meurs. Mon corps redevient poussière, redevient terre. Le corps se met corruptible, il ressuscite incorruptible. Quand le Seigneur revient, à un moment donné, on va être ressuscité, retransformé en corps incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Paul dit, mais c'est une évidence. Nous sommes dans le terrestre, un jour, nous serons dans le céleste. Verset 51, regardez, dans Corinthiens 15, voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Il parle à des chrétiens uniquement, n'est-ce pas ? En un instant, en un clin d'œil, regardez mon œil, ping, un clin. D'accord ? Ça va être aussi rapidement que ça. Amen. Ça va être aussi rapide que ça. C'est ce qu'il dit. En un instant, en un clin d'œil, ping, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés si cela arrive pendant que nous sommes vivants. D'accord ? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, soyez fermes, inébranblables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Il dit, mais écoutez, mes amis, écoutez, regardez, écoutez ce qui nous attend. La résurrection de notre corps, l'éternité céleste dans la présence de Dieu, nous avons que quelques années sur terre. Alors, sa conclusion, elle est simple. Mes amis, soyez réjouis et servez à fond jusqu'à ce jour. Mais c'est vrai, parce que si c'est vrai tout ça, je ne suis pas en doute, mais si c'est vrai, si ça, c'est l'espérance du chrétien, quelle est notre première tâche aujourd'hui ? Écoutez, de l'annoncer autour de nous. Les gens qui ne connaissent pas Christ ne savent rien de cela. Les gens qui ne connaissent pas Christ ne recevront pas cela. Seigneur, nous avons une urgence à leur annoncer ces choses. Ça, mes amis, ça fait partie de notre nouvelle identité en tant que chrétien. Là, c'est génial. C'est vraiment génial. Et on va en reparler encore. Trois, troisième point. On a vu que l'esprit confirme notre non-condanation. Deuxièmement, que l'esprit transforme notre identité. Troisièmement, l'esprit triomphe sur notre chair. Là, maintenant, on revient dans le détail de l'effet visible, actuel que devrait avoir l'esprit qui habite en nous et Jésus-Christ qui habite en nous. C'est ce ballon gonflé de nouveau, d'accord ? C'est la suite logique. Si le chrétien a vraiment une nouvelle identité, s'il est habité par le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts, qu'il est aussi habité par Jésus-Christ lui-même et que son corps mortel va bientôt être glorifié dans la résurrection par la puissance de l'esprit, cette même puissance ne va-t-elle pas se manifester dans ma vie terrestre ? Malgré notre chair, chapitre 7. Malgré ce conflit qu'il y aura, c'est sûr, entre notre chair et notre nouvel homme. Oui. Regardez verset 12. Ainsi donc. Ah, j'aime bien moi ces petites transitions comme ça. Voici la suite logique. D'accord ? Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ainsi donc, la même puissance de l'esprit qui a ressuscité Jésus des morts et qui ressuscitera un jour nos corps, il dit dans les versets 12 et 13, triomphe de notre chair. Nous ne sommes point, verset 12, redevables à la chair pour vivre selon la chair. On l'a vu, déjà, par exemple, dans Romains 6, 2. Dans Romains 6, 2, Paul l'avait évoqué comme ceci. Il l'avait dit. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là ? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Nous sommes morts à la puissance du péché. Cette puissance a été brisée en nous. nous avons une nouvelle identité aujourd'hui. Et en plus, Romains 6, 17 nous dit ceci. Mes grâces soient rendues à Dieu de ce qu'après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur parce que nous avons un nouveau cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. J'ai déjà souvent dit mais Paul continue à le dire donc je continue à le dire aussi que notre nouvel homme veut à tout prix aimer et obéir à Dieu. De cœur. Je trouve un verset génial aujourd'hui dans ma lecture quotidienne. C'est Job 23, 12. Écoutez ce verset. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Ça c'est le nouveau, c'est le chrétien. Le chrétien qui a une nouvelle identité, il fait plier sa volonté aux paroles de sa bouche. Un chrétien aime la parole de Dieu et fait plier sa chair et sa volonté à ses paroles. Et Dieu lui donne victoire. Il y a beaucoup de versets sur la sanctification du chrétien. Je pense à 1 Thessaloniciens 4.1 « On reste frères puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. » Écoutez bien. De progrès en progrès. La perfection oublie. Là, on l'aura là-haut. Oublie la perfection. Mais le progrès, oui. Le progrès, oui. Et nous devrions pouvoir regarder en arrière et nous réjouir du progrès de notre sanctification de notre vie. Pas à cause de nous, à cause de Christ en nous qui nous a donné cette volonté de progresser. C'est ce qu'il dit au 1. On est de nouveau dans Romains 8.12. « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » Oui, nous apprenons à ce que j'appelle « mortifier la chair » en tant que chrétien. Alors, je vous donne encore quelques exemples, d'accord ? De Corinthiens 5, verset 6. De Corinthiens 5, verset 6. « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Donc, voilà, il dit, écoutez, mon nouvel homme a envie d'être avec le Seigneur, mon corps, j'en ai marre. Moi, je suis prêt à mourir. Moi, je suis prêt parce que j'ai vraiment envie de passer le temps avec le Seigneur. Mais ensuite, il dira, oui, mais le problème, c'est que ce n'est pas encore mon temps de partir, donc je ferai mieux de rester ici pour vous et pour vous aider. Ça, c'est le cri du chrétien, en fait. Regardez, encore un tien, 9. verset bien connu. « Je fais tout, » c'est Paul qui écrit, « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » Donc, il est en train de regarder un sportif, disons un coureur dans les Jeux Olympiques, et il dit, « Tous ceux qui combattent, donc dans ces Jeux, s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Un sportif, il va, comment dire, maîtriser son corps pour gagner. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. « Moi donc, je cours, » dit Paul, « non comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Il dit, « ben voilà, mon nouvel homme veut voir mon corps être assujetti à la volonté de Dieu. » Ça, c'est la bataille du chrétien. Un vrai chrétien lutte constamment contre sa chair. Écoutez, soyez encore plus simples. Dans Éphésiens 2, 8, on aime bien lire ces versets sur la grâce. Éphésiens 2, 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ensuite, il dit au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions de nouveau. Il nous a créés pour que notre vie reflète les bonnes œuvres qui correspondent à Dieu. » Alors, allez, je pose la question difficile. Qu'en est-il, alors, si une personne se dit être chrétienne, mais vit habituellement dans le péché ? Et on ne voit pas de progrès. Elle préfère, cette personne préfère le péché. Puis on se gratte la tête, on se dit, mais t'as vu, tu te dis être chrétienne, mais je vois que ta vie, elle préfère le péché que la sainteté, que conclure. Alors, je ne vais pas vous donner ma réponse, je vais vous donner la réponse de Jean. Dans 1 Jean 3, 4. Tenez-vous, c'est incroyable. tenez-vous bien. 1 Jean 3, 4. 3, verset 4. Dit ceci. « Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus est paru pour ôter les péchés et il n'y a point de lui en péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alors, quand il dit pratique le péché, c'est ce qui veut dire qu'un chrétien, alors, ne pratique jamais le péché. Non, on n'a pas dit ça. Non. Il pratique, le chrétien pêche. Le mot pratique parle de l'idée d'habituellement. D'accord ? C'est dans ce sens-là. S'il pratique habituellement le péché, il ne l'a pas vu. Regardez, on continue. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui est pardonné par Christ, qui a été transformé dans son cœur, va pratiquer la justice. C'est ce qu'il dit. Comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. quiconque est né de Dieu ne pratique pas donc habituellement le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pêcher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ni celui qui n'aime pas son frère. moi j'aime les trucs clairs ça c'est clair c'est tellement clair qu'on est tous un petit peu inconfortables mais écoutez si le Saint-Esprit vit en nous si Jésus-Christ vit en nous est-ce qu'il n'y a pas une sorte de résultat quand même visible quelque part ? ça me paraît super et hyper logique le Dieu de l'univers est dans mon petit cœur alors maintenant la conclusion du verset 13 du chapitre 8 si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez vivre selon la chair et les passions de la chair prouvent la non-régénération et prouvent que la mort éternelle attend celui-là mais le chrétien habité par le Saint-Esprit en revanche fait mourir les actions pécheresses du corps bien sûr cette lutte elle est là ce progrès est progressif laissez-moi vous donner un exemple allez avec moi Luc 19 Luc 19 alors vous connaissez toute cette histoire l'histoire de Zachée vous vous rappelez Zachée était un publicain un traître un juif qui collectait les impôts pour les romains il n'y avait pas pire un juif qui faisait ça vis-à-vis d'autres juifs verset 1 Jésus était entré dans Jéricho traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était d'une petite taille il était tout petit d'accord couru en avant monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit il leva les yeux et lui dit Zachée à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison Zachée il a dû être un petit peu sous le choc là je pense il regarde il l'appelle par son nom Zachée écoute il faut que je vienne chez toi Zachée se atta de descendre et le reçut avec joie tout content voyant cela tout le monde murmurait et disait il est allé loger chez un homme pêcheur tout le monde critique Jésus ils ont dit que Jésus est venu pour amener des gens pêcheurs à lui même mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit maintenant il est transpercé par le regard de Jésus Christ d'accord voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelqu'un de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple spontanément alors bien sûr quelque chose s'est produit dans le coeur de cet homme on sait que il a reçu Christ pour être sauvé à ce moment là parce que regardez le prochain verset dit Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham il dit Zachée ta réaction toi qui es voleur numéro 1 de cette ville le fait que maintenant on t'envie de remettre ces choses droits et justes que tu es prêt à redonner à ce que tu as volé et leur donner plus selon ce que la loi prescrivait montre et révèle que le salut est vraiment rentré dans cette maison c'est génial voyez-vous ça se voit le salut c'est visible il y a beaucoup d'exemples je ne sais pas si vous rappelez cette petite histoire aussi on est dans à Éphèse les choses étonnantes se produisent à Éphèse dans acte 19 verset 17 cela fut connu de tous les juifs et de tous les grecs qui demeuraient à Éphèse la crainte s'empara d'eux tous et le nom du Seigneur était glorifié du Seigneur Jésus donc Jésus par Paul et les autres et l'église était glorifié manifesté prêché à Éphèse et regardez verset 18 plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait alors ça c'est maintenant des confessions publiques et regardez verset 19 et certains nombres de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent tous les gens dis-moi beaucoup qui réalisaient qu'ils exerçaient la magie spontanément ont pris tous leurs livres magiques parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient erronés c'était la fausse voie comme manifestation et preuve d'une authentique conversion à Christ ils amènent leurs livres et ils brûlent tout ça c'est du radical ça c'est vraiment du radical et ça me rappelle en fait 1 Thessalonicien 1 9 où Paul dit à cette église car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant est vrai et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir retour à Romain 8 c'est ça qu'il est en train de dire ici Paul alors moi je sais pas moi j'ai envie de poser la même question il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ et ne lui appartient pas ensuite il dit si du moins l'esprit habite en vous je vous pose la question chacun de vous je vous pose la question aussi est-ce que l'esprit de Christ habite en vous deuxième question est-ce que Jésus Christ habite en vous si vous répondez oui je vais pas vous demander de lever la main est-ce que ça se voit est-ce que ça se voit est-ce que les gens autour de vous qui vous connaissent bien voient ces changements et ces transformations que Jésus et son esprit opèrent en vous sinon ben posez-vous la question est-ce que tu es vraiment chrétien c'est pas un péché de poser cette question c'est une bonne question et je suis pas là pour essayer de évoquer un doute majeur mais je suis là pour évoquer un certain doute oui parce que la question est vraiment importante et nous devons faire le point 4 4 4 4 l'esprit confirme notre adoption notre adoption là ce sont des vers absolument merveilleux car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu c'est ce qu'il est en train de dire ici retournons la phrase de l'autre sens si tu es fils de Dieu tu es conduit par l'esprit de Dieu alors comment est-ce qu'on devient fils de Dieu Jean 1.12 nous le dit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu alors c'est intéressant on devient fils de Dieu enfant de Dieu à l'instant où nous plaçons notre foi en Jésus Christ pour être sauvé à cet instant on devient enfant de Dieu ça veut dire qu'on était quoi avant si on est enfant de Dieu à ce moment là on était quoi avant alors c'est un peu surprenant si vous êtes si vous aimez les surprises il y en a une intéressante Jean 8.44 alors Jésus parle aux pharisiens il dit vous avez pour père le diable vous dites ouais mais c'est c'est un peu fort ça non peut-être c'est juste pour eux ça ouais mais on l'a lu tout à l'heure dans Jean 3.9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu de mort en lui ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable voyez-vous Jean 3.3 explique qu'on doit être né de nouveau et c'est à ce moment là qu'on devient enfant de Dieu ça veut dire que non chrétien ne peut pas être conduit par l'esprit de Dieu c'est pas possible il n'est pas enfant de Dieu il n'est pas fils de Dieu il n'a pas Jésus en lui il n'a pas l'esprit en lui il est enfant du diable et il est en fait même s'il peut être moral il est guidé par sa chair par lui car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu alors est-ce que ça veut dire qu'un chrétien est toujours conduit et il obéit toujours la conduite du Saint-Esprit alors ça non je pense qu'on est tous probablement les pros à pouvoir répondre à cela est-ce qu'on est toujours en train d'être conduit par l'esprit alors bien sûr l'esprit nous conduit mais malheureusement il y a des versets comme Ephésiens 4.30 qui dit n'attristesse pas le Saint-Esprit de Dieu donc on peut l'attrister les chrétiens peuvent faire des trucs vraiment bêtes qu'à date 5.16 marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair donc on peut ne pas décider de marcher dans l'esprit et accomplir les oeuvres de la chair moi je parlais avec quelqu'un certains d'en arrière enfin plusieurs personnes en fait mais qui m'ont dit que vous savez quand il s'éloigne du Seigneur il commence à avoir peur de la Bible quand il s'éloigne du Seigneur un des signes c'est moi j'ai toute la trouille de lire la Bible parce qu'elle risque de me montrer mon erreur ben oui c'est le but ben un chrétien peut très facilement se permettre certaines choses et ne plus vouloir peut-être venir au culte ou être avec des chrétiens ou dans la Bible parce que ça ça peut peut-être le rappeler à l'ordre il n'a pas envie d'être rappelé à l'ordre alors il faut bien comprendre la vie chrétienne à n'importe quel moment vous savez sur l'autoroute il y a ces radars un chrétien peut être flashé dans sa vie d'accord et on peut être flashé dans un moment de stupidité et s'il n'y avait que cette image de vous ou de moi les gens pourraient se dire c'est n'importe quoi mais il n'est pas chrétien alors ça ça peut arriver à tout le monde il peut être flashé au mauvais moment c'est ce que je suis en train de dire non l'idée de notre vie c'est d'être une vidéo une vidéo longue sur la longue on enlève les flashs quelle est la tendance ça c'est un vrai chrétien qui est une tendance vers la sainteté verset 15 et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la chair crainte vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père voilà vous voyez ça c'est beau un non-chrétien ici comparé à un esclave le chrétien a un fils un chrétien un esclave il a toujours peur d'être grondé un fils mais il est aimé de manière inconditionnelle il y a peut-être des moments de grondage je ne sais pas si ça se dit comme ça de discipline mais il est aimé il est aimé par ses parents et là on apprend que nous sommes adoptés en tant que fils de Dieu par son fils il nous a rachetés il nous a adoptés et nous crions maintenant Père Abba moi je me rappelle quand j'étais en Inde et je me suis converti c'était dingue je me suis converti le 2 novembre 1976 une demi-heure plus tard je suis retourné à mon hôtel il y avait une pleine lune ce jour-là et là j'ai commencé à prier à haute voix à Dieu mais je n'avais jamais fait ça de ma vie et plus tard je me suis dit mais pourquoi tout d'un coup là j'ai commencé à lire la Bible et je priais à haute voix puis ensuite j'ai vu ces versets et un nouveau chrétien qui est maintenant fils de Dieu ben spontanément il va vouloir crier Abba Père Abba c'est la forme de Papa cette intimité c'est intéressant des fois quand vous entendez les non-chrétiens prier ils vous voient le Seigneur ô Seigneur vous alors nous qui sommes chrétiens enfin si vous êtes chrétien vous écoutez ça vous dites tiens c'est un peu étrange il y a une distance là entre eux et Dieu ben oui ils ne le connaissent pas mais un chrétien il le tutoie parce que c'est son père moi je me rappelle que mon beau père s'est converti il devait avoir presque 80 ans peut-être un petit peu moins 75 ans il s'est converti très tard dans la vie il était très malade dans une chaise roulantée tout ça et très vite après sa conversion quand on était chez lui les enfants riaient beaucoup parce que quand il devait se lever par exemple de sa chaise roulante pour aller à son bureau c'était tout un effort pour lui alors on l'entend dire il parlait anglais on l'entend dire ceci thank you Jesus 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 oh thank you Jesus oh thank you Jesus ah thank you Jesus alors ça nous faisait marrer mais c'était son cœur qui était si proche de Jésus maintenant c'était merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus ça c'est un chrétien Là c'est beau ce qu'il dit Un chrétien, regardez, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Il y a quelque chose d'absolument phénoménal lorsque quelqu'un se convertit à Christ c'est qu'à cet instant il sait qu'il est chrétien il sait qu'il ne l'était pas il y a quelques minutes avant maintenant il le sait Moi c'était physique Alors peut-être pour tout le monde c'est pas aussi clac que moi ça je comprends, surtout peut-être des jeunes et des très jeunes qui dans le contexte de leur foyer ont rencontré Christ dans leur jeune âge mais à un moment donné on sait qu'on est vraiment chrétien il n'y a pas de doute par rapport à cela C'est 1 Jean 5,13 je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du Fils de Dieu Alors c'est marrant les non-chrétiens quand vous leur dites ça moi je dis ça souvent je provoque un petit peu mais je dis aux non-chrétiens si je devais mourir ce soir j'ai aucun doute je sais que j'irais au ciel que j'ai la vie éternelle et parfois je le vois dans leur regard ils sont en train de me dire avec leur regard t'es franchement gonflé comment tu peux savoir ça John ? non mais tu te prends pour qui là ? t'es un peu hautain t'es une certaine assurance de toi et puis nous mais écoutez c'est ça c'est le verset 16 l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu mes amis si tu es chrétien tu le sais c'est une certitude c'est une promesse c'est une certitude on le sait notre esprit le sait c'est un truc invisible et ça c'est frustrant on a envie de le crier on a envie de prouver à quelqu'un ouais je connais Christ ils te disent t'es malade non je ne suis pas malade c'est vrai je ne comprends rien je sais qu'ils ne comprennent rien mais c'est vrai il y a un dialogue de sourds entre nous parce que Christ doit ouvrir leur coeur pour qu'il expérimente la même chose or faisons ça on verra la semaine prochaine le 17 alors voilà mes amis vivre dans l'esprit quel cadeau on a reçu du Seigneur l'esprit confirme notre non condamnation l'esprit transforme notre identité l'esprit triomphe de notre chair l'esprit confirme notre adoption et ça c'est que 4 sur 8 points dans Romain 8 et c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage FR ?